Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2023-2024 et je vais vous présenter le match étoile rouge de Belgrade contre Young Boys de Berne alors c'est un match qui a lieu ce mercredi 4 octobre 2023 à 21h pour le compte de la deuxième journée du groupe G donc dans cette vidéo les amis je vais revenir sur ce groupe G avec le classement, les résultats et le calendrier on verra également le classement des meilleurs buteurs et meilleurs passeurs de cette Ligue des Champions avec également les stats pour ces deux équipes on verra ensuite tous les résultats, toutes compétitions confondues pour ces deux équipes avec leurs statistiques et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match alors dans ce groupe G les amis, pour l'instant on a deux équipes justement qui sont en tête c'est Leipzig et Manchester City tout simplement parce qu'au premier match Leipzig a gagné à Young Boys Berne 3 buts à 1 et Manchester City a battu l'étoile rouge de Belgrade 3 buts à 1 également donc étoile rouge de Belgrade, Young Boys de Berne ce sont deux équipes qui s'affrontent et qui ont perdu le premier match donc il faut absolument pour les deux équipes gagner pour espérer pour la suite de cette Ligue des Champions à noter que les Young Boys vont ensuite enchaîner une double confrontation contre Manchester City donc là il va falloir qu'ils fassent vraiment un résultat s'ils veulent pouvoir espérer quoi que ce soit parce qu'après double confrontation contre Manchester City ça va être très très compliqué en tout cas voilà voilà l'enjeu de ce match deux équipes qui ont perdu le premier match qui doivent gagner toutes les deux au niveau des buteurs alors pour les étoiles rouges on a Haussmann Bukhari pour les Young Boys et il y a qui ont marqué et puis passeur décisif et il y a justement c'est bizarre qu'il soit là non pour moi c'est pas il y a c'est pas possible alors il est là oui parce qu'il a fait une passe décisive dans les matchs de qualif ça inclut encore les matchs de qualif les passes décisives alors que les buteurs non c'est une remise à 0 allez on les résultats alors pour l'étoile rouge de Belgrade j'ai que le résultat du match allé à mancher sur si j'ai pas d'autres résultats de comparatif donc on va pas pouvoir se faire une idée par contre pour les Young Boys de Berne ils ont sur les dix derniers matchs joué c'est 5 victoires 3 nuls de défaite 19 buts marqués 11 buts encaissés et puis suite de différence de but à l'extérieur il reste sur une victoire à Zurich 1-0 ils avaient perdu 2-1 à Saint-Gal on remonte ils ont gagné un serveur de Genève 1-0 ils ont fait 0-0 au Mike et BF1 un partois Lucerne et de 2 à Iverdon donc une équipe qui perd très peu à l'extérieur qui n'a fait qu'une défaite pour l'instant à l'extérieur une défaite en 6 matchs ils ont fait une défaite ils ont fait 3 victoires 2 nuls une défaite à l'extérieur marque pas beaucoup de buts c'est plus chez eux où ils ont essayé marquer plusieurs fois au moins 3 buts mais voilà donc voilà après tout est possible dans le foot au niveau des compos d'équipe probable alors pour l'étoile rouge de belgrade ça serait du 4 2 3 1 avec gardien glazer défense mais et mijelovic giga dragovic rodic milieu terrain défensif wang et stamenic milieu offensif et lié bukharie ivanic et mitrovic attaquant indiaille côté young boys de berne ça serait du 4 3 1 2 avec gardien rachiopi défense garcia camara amenda janko milieu de terrain perso l'opère niazmi offensif ugrinic attaquant et ton et elia donc voilà le décor est planté entre ces deux équipes elles ont perdu leur premier match de ligue des champions il faut absolument qu'elle gagne ce match là pour pouvoir espérer pour la suite de la compétition donc les amis je vous donne rendez vous ce mercredi 4 octobre 2023 à 21 heures pour le compte de la deuxième journée du groupe g dans la lit des champions 2023 2024 l'étoile rouge de belgrade reçoit les young boys de berne voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo